Une conférence de presse est prévue ce jour à 10h30 avec Boris Camteau, le candidat du MRC à la prochaine élection présidentielle. Une grande annonce est prévue. On aura pourquoi pas avant 12h l'occasion de vous relayer l'information venue du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui annonce pourquoi pas sa coalition à 10h30 ce jour. On parle également du SDF et le député Jean-Michel Nietzsche, le président régional du SDF pour le littoral, qui somme l'ECAM de délocaliser des bureaux de vote frauduleux dans les casernes militaires dans la région du littoral. Donc on va voir si l'ECAM obtempère à cette exigence du SDF, puisque le SDF estime que l'article 96 du code électoral est ici-là, violé par l'ECAM, puisque l'article précise et dispose clairement que les bureaux de vote doivent être installés dans des lieux publics ou ouverts au public. Est-ce que les gendarmeries, les casernes militaires sont des lieux publics ? On se pose la question ce matin. En tout cas, le débat est ouvert et on voit bien qu'autour de ce débat-là, de nombreuses idées se coalisent et s'opposent aussi. Madame, messieurs, merci en fin de mon à vous de nous rejoindre sur votre antenne équinoxe. L'émission 10-12, le Zénith de ce jeudi 9 août 2018, avec la même équipe. D'abord vous, Chalabel Batchou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il à Fosson-LLM, dans l'arrondissement de Fongo-Tongo ? On dit là-bas que ça ne va pas. Les populations ont fui ce village à cause de multiples incursions des sécessionnistes. Désormais, c'est l'entrée ou la porte ouverte de l'Ouest. Monsieur Mbara Ganguilé, monsieur le sœur de la multiple généraux et monsieur le ministre de la Défense, il est temps d'agir. Très bien, surtout qu'une conférence générale anglophone est annoncée le 29 et 30 août prochains pour statuer et étudier la question anglophone, toujours dans une dynamique de dialogue inclusif pour qu'on sorte définitivement de cette crise anglophone qui n'a que trop duré, avec ses nombreuses incursions, avec ses nombreuses personnes mortes ou blessées, victimes de cette salle guerre. Je reprends ici l'expression chère à Achille Bembé. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopossi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau. À nos chers téléspectateurs, bonjour, merci d'être avec nous. Et ce matin encore, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous avons des informations buzz, humiliation, colère à l'endroit d'une dame. En tout cas, les internautes sont offusqués par rapport à une certaine attitude liée justement à l'un des candidats à l'élection présidentielle, notamment Gaga Manadi. Donc on va revenir justement sur cette information buzz qui fait le tour des réseaux sociaux. On parle également avec d'autres informations en complément. Eric Fopossi pour ce jeudi. Très bien, donc rendez-vous tout à l'heure à 11h06 pour ceux qui évidemment sont friands des informations qui se sont relayées par la toile. Et on peut vous dire qu'actuellement, Facebook, si on parle précisément de ce réseau social-là, fait clairement parler de lui parce que les responsables de l'entreprise Facebook sont actuellement au Cameroun. Et en ligne de mire, la lutte contre les fake news, comme quoi on prévient en quelques cas malheureux qui pourraient survenir au soir du 7 octobre prochain, si jamais Facebook contribue évidemment à reler des informations qui ne sont pas très pratiques et très favorables au régime en place. Donc c'est clair que ça se bouscule au Cameroun pour Facebook. On sait surtout que Facebook a été d'un impact particulier lors de la présidentielle. La récente au Kenya qui opposait Uru Kenyatta et Raila Ondinga avec l'agence Cambridge Analytica qui a d'ailleurs subi, souvenez-vous, d'ailleurs on le relevait ici, un procès pour avoir dérouté certains électeurs par données envoyées sur leur fil d'actualité. Donc la question est centrale pour le Cameroun. On verra bien sur quoi ça débouche. Sur ce plateau également ce matin, Borobengad, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Foposinegu, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je reviens à vous M. Foposinegu pour que vous m'expliquiez. C'est une question centrale d'ailleurs parce qu'on se pose bien cette question. Comment est-ce qu'on doit, comment Facebook pourra déterminer si telle ou telle information est fake ? On verra très bien comment ça se groupit, mais on voit bien là une tentative de verrouiller la communication autour de cette présidentielle et de ne pas... Ou alors on laisse Facebook laisser avec ses dirigeants venir observer les élections partout. Comme ça Facebook lui-même va donner, va faire les remontées des procès verbaux, les vrais. Voilà. Surtout que Facebook également a été entendu au Congrès américain par son PDG Mark Zuckerberg, notamment dans toutes ces questions qui entouraient l'élection de Donald Trump avec les gérants supposés russes dans cette élection présidentielle. Donc clairement Facebook devient un enjeu central pour toute échéance électorale, pour tout pays, pour avoir évidemment un scrutin crédible, transparent, mais surtout juste. Madame, Monsieur, restons dans la justesse de ce programme puisque la première articulation se met déjà en place avec tendance cognue. La Voyageuse, voici l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Oyak. Oyak, c'est un quartier au Cameroun, à Douala, ici même à Douala. Vers la zone industrielle et bassin. Après le lycée d'Oyak, tu connais l'arbre ? Je connais, je connais. Deux femmes saines de la terreur, au quartier Oyak. Mon français est levé, c'est un quartier. Elles ont braqué un magasin. Elles n'ont pas braqué. Elles ont bagarré. Qui est mis, car elle franche. Tu connais l'histoire. Non, je ne donne pas. Je parle de ma petite camarade, qui est mis, car elle franche. Elle connaît l'histoire. Elle a dit que oui. N'hésite pas le nom de femmes qui... Non, je ne peux pas citer le nom, c'était le nom de ma petite camarade. Tu m'en ois Eric. Oui, oui, tout à fait. Mais non, parce que c'est que moi-même a regardé ça. Quand je dis que les femmes ont s'aimé la terreur, je ne sais pas s'il va commencer l'histoire en posant des questions, pas des questions. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas des questions. Non, non, je raconte l'histoire. Ces femmes-là qui partent toujours au marché avec leurs voisines, que ma voix, Pongo, Camigo. Mais la terreur vient comment. La terreur, c'était la terreur... Là, tu vois, tu vas avec ta voisine, ça sème la terreur. Attends, sans doute de créer un scandale. Donc, il y a eu une femme que chaque fois qu'elle va au marché, elle attend tout sa voisine. Si sa voisine parle à 7h, elle vient l'attendre à voir que oui, ma... Là, vous avez envie de tomber pas, je suis pressée, elle l'attend. Les jours que l'autre pose, si sa voisine, que ma... Tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, habile-toi à l'homme, quand tu n'es pas là, ne fais pas bien le marché. La vérité a triomphé hier. Comment? Comment est-ce que la vérité a triomphé? C'est un monsieur, l'un des maris des deux femmes qui étaient de repos hier, donc c'était son jour de repos, qui l'avait dit à son épouse qu'une vraie femme. Et celle-là qui se lève le matin, elle part faire son marché seule, elle revient préparer, elle arrange sa maison, elle arrange son foyer, elle n'a pas besoin d'une voisine ou encore d'une qui que ce soit pour l'accompagner au marché. Donc, où tu es là? Si j'entends encore que tu es parti attendre ta voisine pour qu'on partait ensemble au marché, tu auras de nouvelles nouvelles. Quand elle a entendu ça, c'est comme si elle était assise sur ses oreilles. Il y a un monsieur qui est à la maison, c'est la voisine qui m'a dit que ma... La main de poupie, tu fais comment? Pardon, t'as dit-on que maman, j'aime dépirer le tarot, pardon, ne dépêche-toi, il me fait un tarot, il me dit juste qu'elle veut mettre le sous-saut dedans. Le sous-saut, c'est les aubergies. Le mari a entendu. Quand sa femme est partie, elle est partie au marché avec la voisine. Au retour, il a dit que maman, comme c'est la voisine qui t'aide à tout faire, jusqu'à je ne pas la tu désobéir, même la nourriture, la prépa, tu ne peux pas donner qu'à la voisine, parce que si tu ne peux pas, je ne le mange pas. Je ne t'ai pas, tu me désobéis, c'est à la voisine que tu obéis, c'est à elle qui jette ton foyer. « Ok, maintenant je ne suis plus moi là. » Jusqu'à la prépa, il m'a dit qu'elle n'a pas mangé vers mon mort. Elle n'a pas mangé vers mon mort. Elle m'a dit que « Ok, va, c'est la voisine qui te donne le menu du jour, vas-y. Je t'ai interdit quelque chose, tu veux tout faire ? Ok, vas-y, fais. » Donc elle est scandalisée, elle m'a appelée, elle m'a dit « Maman, pardon, résume-moi ce problème. » Et elle m'expliquait, parce que j'ai écouté leur version, la dame m'expliquait que « Waouh ! » Elle m'a appelé au marché avec sa voisine, elle n'a aucun problème. Quand elle part sur elle, elle lancée le commentaire en route en partant. Donc, la voisine, elle, les deux s'entendent au fond, elle ne comprend pas pourquoi son mari est en train de mettre le calme. Et quand elle a mis désobéir comme ça, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle devait dire à son mari, il est donc, comme il était de repos, il a dit que « Quand je parle, tu n'obéis pas, tu vois que la voisine, tu n'es pas tout et tout ce que la voisine te dit. » J'ai ma règle là. Est-ce qu'on doit aller au marché avec sa voisine comme ma voix ? Allons à deux. Pourquoi d'abord faire le marché à deux ? Est-ce que c'est important même d'abord ? J'ai des questions, réponds-moi. J'ai des questions. Est-ce que c'est important d'abord d'aller au marché constamment avec sa voix ? Point d'interrogation. Quand vous partez au marché à deux, quoi faites ? Quoi vous faites ? Point d'interrogation. Est-ce que vous faites les mêmes mets ? Point d'interrogation. Je m'arrête là et vous donnez la parole. Voilà, des histoires comme j'aime sur ce plateau du Zénith. Je vais te dire merci, Tadance. Non, garde la monnaie, Eric. Non, je ne garde pas la monnaie. Je te remets. Je deviens mon fait, derrière. Je te remets. Alors, il faut dire que cette histoire met en place des acteurs, trois acteurs en l'occurrence. Et l'actrice principale de cette histoire, c'est bien la voisine, parce que c'est elle qui est au carrefour des échanges, au rond-point des interactions qu'on pourrait sortir de cette histoire. Il y a d'un côté monsieur et de l'autre côté madame. Et au centre, donc, cette voisine qui pose problème. On verra clairement quel est son véritable rôle dans tout cela, quel est le rapport qu'elle entretient avec monsieur pour qu'il soit autant ferme dans l'interdiction de faire le marché avec son épouse. Et on évoquera trois points majeurs et trois concepts, trois notions qui, à mon sens, sont importantes de relever. Il y a d'abord l'habitier, la solidarité et ensuite l'expertise. Ces trois notions vont un tout petit peu nous permettre de dégager de quoi il s'agit réellement dans cette histoire et de quoi il en retourne. Donc comprenez quel est le sens de l'histoire de ce matin. Alors, chère Lamel Mbatchou, c'est à vous que je m'adresse en premier. Et je voudrais que vous puissiez réagir, évidemment, conformément à ce que j'ai précisé au départ par rapport à cette interaction et cette femme centrale qui a un couple qui va vers elle. Et puis la question de l'amitié, la solidarité et l'expertise. Est-ce que, comme on l'a dit dans l'histoire, est-ce qu'une femme doit aller au marché avec sa voisine ? Et qu'est-ce qui peut expliquer ce type de relation ? M. Eric Fopoussi, c'est tout à fait normal. Je trouve même que cet homme ne se dérange pour rien. Il ne doit pas rentrer dans les affaires des femmes. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est la femme qui gère. Je m'attends à ce qu'il se plaît de leur OSL repas. Je m'attends à ce niveau. Les femmes, on a connu chez nous les bantous. Les femmes ont toujours travaillé en regroupement. Lorsqu'il fallait cultiver les chambres, elles allaient ensemble cultiver les chambres. Lorsqu'il fallait procéder aux récoltes, elles allaient toujours ensemble. C'est en chanson, c'est en tout. Lorsqu'il fallait même aller se laver dans certains coins pour éviter les rapines et toutes les femmes allaient toujours en groupe. Donc le principe de solidarité est propre aux Africains. De solidarité d'amitié. Ça peut être des sœurs du même village. Ça peut être des sœurs, elles se sont familiarisées. Le vivre ensemble, comme on parle, que l'Afrique connaît. Elles ont choisi de vivre ensemble. Elles s'entendent bien. Si au-delà du fait qu'elles vont ensemble au marché, ça n'affecte pas la vie, l'harmonie du couple, je ne vois pas pourquoi l'homme va poser des problèmes. Auquel cas, moi je trouverais que c'est même mieux de les laisser ensemble. Parce que ce jour-là, il est de repos. Il peut prendre la décision. Quand il est là, elle se comporte. Elle évite d'aller avec sa copine. Mais quand il n'est pas là, pourra-t-il contrôler ? Donc moi, je pense qu'il n'y a véritablement pas de problème à laisser deux femmes à les faire. Peut-être que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une qui ne sait pas discuter. Elle se sert de sa copine. Sa copine et sa voisine qui discutent mieux au marché. Elles vont ensemble et disent que ma copine discute. Comme toi, tu connais, discute. Vas-y, discute. C'est celle-là qui discute les produits pour elle. Quand je suis parti, la femme m'a donné tel prix. Tôt aussi, pas à demander. Ensemble, on va discuter. Donc, il faut dire que les femmes ont une façon de fonctionner. Vraiment. Un homme qui s'attarde à ça, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Le jour de son repos, c'est pour se reposer. Reposez-vous. Dormez. Vraiment, laissez les affaires des femmes. D'accord. Vous allez avoir la vaisselle. Bon. J'essaie un tout petit peu de jouer le mauvais rôle dans cette histoire. J'imagine un peu et j'essaie de me mettre dans la psychologie de cet homme-là. Est-ce que cet homme ne se rend pas compte que dans son foyer, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales et que ces choses-là seraient l'émanation d'un conseil donné par cet ami-là qui aurait une influence très forte dans le couple. Peut-être que madame rapporte des choses. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, sûrement que cet homme entretiendrait des relations avec cette voisine en question et qu'il n'aimerait pas que ces deux femmes soient autant liées comme ça paraît être le cas dans l'histoire de ce matin. M. Éric Foucault, vous êtes en train de servir un plat de connerie à flot rasé parce que la connexion va s'agripper sur le sujet maintenant qu'il sort avec ses femmes. On connaît comment ? Oui, 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 je vous dis, vous êtes en train de servir un bon plat de connerie ou de tarot avec toutes les fleurs possibles et le vin rose. Non, M. Éric Foucault, je préfère lui servir un pâle coucheroune cuit de gube. Sauter. Oui, parce que je souhaiterais vous dire, M. Éric Foucault, c'est que vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. M. Éric Foucault, si parfois vous êtes dans une maison, on dévalise votre maison, c'est-à-dire, vous êtes couché sur le lit, vous dormez, la femme est en train d'enlever les choses dans la maison, vous n'êtes pas au courant. Vous pouvez être chez vous, M. Éric Foucault, si vous croyez que vous êtes en sécurité, et d'ailleurs, bon, bon, le précisez tout le temps ici, en deux semaines, la femme vous connaît. Elle connaît tout jusqu'à vos qualités de souris. Les gens, ah, ah, elle dit, non, là, il a la zone. Oh, oh, là, il a les problèmes. Donc, les femmes connaissent ces choses, M. Éric Foucault, si vous ne connaissez pas la femme. Donc, s'il s'arrête à ce simple détail, non, M. Éric Foucault, si il peut dire, il ne veut plus l'avoir. Après, il ne veut plus l'avoir, être en soi, mais c'est un métier sur WhatsApp. Ça devient que le salon est sorti. On peut causer maintenant. Vous voulez-vous la voir sur le téléphone ? Tu rentres à 16h, là, nous, tu n'es pas prêt. Non, autant, mais les voies, ce matin, ensemble, M. Éric Foucault, aussi. Le temps, il est là, le soir. Non, mais sérieusement, Chalamet, je comprends votre, votre maniabilité, votre habilité à esquiver. Je n'esquive pas, M. Éric Foucault, ma question. Bon, l'hypothèse, l'hypothèse qui pourrait faire admettre que cet homme-là soit en relation avec cette voisine-là. Pour vous, vous battez tout cela en brèche ? Non, M. Éric Foucault, vous multipliez ça par zéro. Un homme, déjà, c'est une saleté, M. Éric Foucault, que de pêcher les carpes aux alentours de sa maison. On ne pêche pas les carpes. Permettez-moi de parler trivialement. On ne pêche pas les carpes autour de sa maison, M. Éric Foucault. Parce que lorsqu'il a remonté la boue, lorsque les carpes commencent à manipuler la boue, ça devient très compliqué. C'est des choses qu'il faut véritablement éviter de faire. D'accord. Lorsque vous voulez pêcher, éloignez-vous. Allez, même comme à Mabanda, vous allez, il y a bien, il y a de l'eau, vous allez à l'orbe-sous, vous allez vous rendre compte que l'eau est bonne. Votre conseil, ce matin, on le reçoit. Votre conseil, sacré conseil. Je vais parler des carpes, M. Éric Foucault. Non, mais sacré conseil, on a compris. Chacun, je ne crois pas qu'il y a un seul, qui est un seul homme sur terre qui n'aime pas les carpes. C'est un poisson particulièrement délicieux. Délicieux. C'est tout la tête au niveau de ici. C'est un poisson particulièrement délicieux. C'est tout la tête, Éric. La tête ici et la queue, c'est la main. Voilà, absolument. C'est pas la tête du maquillot. Je vous offre gracieusement un plat de couscous de cuis aux légumes sautés. À côté, j'ai du condré. Ou du tarot, chèvre. Du tarot ? Je prends du tarot. Désolé, Éric Foucault. Madame, monsieur, bonjour. Vous regardez l'émission Top Chef sur lesquels ont été l'émission ce matin. Non, vous savez, il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. C'est-à-dire que la solidarité qu'il y a entre certaines femmes, vous savez, il faut promouvoir ce type de comportement, ce type de quotidien aussi. Parce qu'entre elles, entre les femmes, il y a des petites astuces, il y a des petits commentaires, le plus souvent, qui aident. Mais je crois que l'homme, peut-être, ne nous dit pas tout aussi dans cette histoire. Vous savez, comme Charamel a si bien dit, si on m'aurait dit dans l'histoire que la dame, elle vient, prépare le repas très mal, ou alors c'est la voisine plutôt. Parce que tendance, vous avez compte une histoire et c'est comme quoi c'est la voisine. En fait, elles font des djanguines. Voilà, sauf d'aller dans ce... J'aurais compris qu'il y a un problème. Donc, si monsieur commence à se méchier de la compagnie de sa dame, qu'il nous dise, réellement, cette voisine fait quoi exactement ? En dehors, justement, du fait qu'elle accompagne sa dame et tout. Peut-être qu'elle a un comportement qu'il soupçonne là aussi, mais il faut qu'il en parle, Éric Fopoussi, il faut qu'il en parle. Parce que s'il faut se lier au marché, au sable de marché, à la nourriture et tout, je trouve que c'est léger. C'est vrai qu'également dans les relations de bon voisinage et autres, il y en a qui mettent certaines barrières. Certains vous diront que, justement, à côté de ma voisine qui m'accompagne et tout, et puis après, il peut naître certains conflits qui peuvent aller même au-delà de l'amitié entre les voisines et puis maintenant intégrer la vie de couple. Peut-être que le monsieur voudrait éviter ça. Connaissant peut-être sa femme et la voisine. Et si c'est dans ce cadre-là, je suis d'accord avec lui. Parce que vous savez également, entre nous, les femmes, il y en a qui n'ont pas souvent assez la tête sous les épaules, qui sont très faibles émotionnellement. Vous savez, quand un problème arrive, vous savez comment nous sommes les femmes. C'est-à-dire, ça va un peu dans tous les sens. Donc, l'homme avec beaucoup plus de maturité aussi, c'est-à-dire avec ce côté d'encadrement et autre, doit à un moment donné se poser certaines questions et peut-être venir au sein des compagnies de sa femme, lui poser certaines questions, lui dire, etc. Dans le dialogue, ça se définit. Donc maintenant, à la fin, peut-être d'écouter aussi ce que son mari est en train de lui apporter comme reproche et puis de se dire que voilà, il n'aime pas la compagnie, ma compagnie, qu'est-ce qu'il y a exactement, est-ce qu'autant de questions. Mais, à la base, comme Chamele l'a si bien dit, vous savez, on aime bien être entre nous parce que les hommes ne sont pas là tout le temps. Là, c'est l'heure de repos, oui, il est là. Mais il n'est pas là. Madame se retrouve seule dans les cités, dans des environnements où on se touche, on se frotte aussi, ce n'est pas mauvais. donc elle est seule, elle ne sait pas à qui parler et tout. Elle a une bonne voisine qui est entreprenante aussi, qui est ouverte. Pourquoi ne pas partager certaines choses et puis pourquoi ne pas aller au marché ensemble. Maintenant, quand ça casse avec peut-être d'autres petits problèmes qui peuvent naître, notamment liés à l'intimité des couples, là, l'homme peut se poser certaines questions. Mais puisqu'on n'en est pas là, on ne nous pose pas un problème de couple qui a volé, etc. Il n'y a que ce problème de marché compagnie et autre chose que c'est léger. Alors, Flora Zé, je pense que ce matin, les membres de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et surtout son président, Peter Mafani Moussanguet, pourraient vous prendre comme égérie parce que vous savez que l'une des missions de cette Commission nationale, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Et donc, vous avez de manière assez particulière et surtout brillante fait la promotion ce matin du vivre ensemble dans les cités où les gens se frottent régulièrement. Oui, 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 oui. Je suis, vous savez, j'ai du 50-50 dans ce type. Je vais souvent écouter mes prises de position ici. J'ai souvent dit qu'il y a certaines relations qu'il faut briser quand on voyait que ça commence à vous faire du mal. Vous brisez, vous suspendez tout. Maintenant, il y a des relations qui font du bien. Il y a des relations qui apportent du bon au cœur. Par exemple, être en compagnie de Bonboc. Moi, ça m'apporte du bon au cœur avec vous et tout. Donc, il y a des relations comme ça. Donc, il faut qu'il y a à un moment donné d'avoir le discernement et faire la part des choses. D'accord, Flora Zé. Bon, Obengan, comment vous jugez l'attitude de ce monsieur ? Ce monsieur, il est ce que Charles Amel et moi nous disons toujours c'est un occidentalisé. C'est un occidentalisé, ça veut dire qu'il ne comprend pas grand-chose dans la culture africaine. Vous avez dit amitié, solidarité, expertise. Lorsque nous parlons souvent de la préparation d'une fille au mariage, justement, ça commence par là. D'accord. Le garçon de son côté aussi. Je vous ai souvent dit que lorsqu'on circoncit un garçon, nous, on ne circoncise pas un garçon à 8 jours à la maternité, on le circoncise quand il a au moins 8 ans. là, c'est le sage qui parle. Oui, absolument. Là, vous parlez en tant que broc. Oui, tout à fait. C'est ces enseignements que vous nous donnez. Quand on vous circoncit, vous ne vous lavez plus avec les femmes. Ça veut dire que les femmes se lavent entre elles. Et l'autre chose qui se rattache à ça, c'est que l'enfant appartient à la communauté. Donc, la jeune fille qui grandit, sa mère biologique peut ne pas être là. Les autres mamans l'encadrent parce qu'on ne voudrait pas qu'elle accouche avant le mariage. Elle ne voudrait pas qu'elle se lance dans une vie de débauche. Elle ne voudrait pas, elle ne voudrait pas. Donc, elle grandit dans une vie communautaire comme disait Charles Hamel tout à l'heure. Donc, cette vie-là, il accompagne. Quand elle va en mariage, ce sont les jeunes filles du côté de son époux et de ses propres soeurs qui dansent, qui célèbrent le mariage. Oui, absolument. Qui célèbrent le mariage. Donc, lorsqu'elle va, sa belle-mère l'accueille et lui présente les autres belles-mères qui vont l'accompagner. Et les femmes qui se sont mariées, j'allais dire de la même génération, on leur dit ton mari, tel s'est marié il y a deux mois, l'autre s'est marié l'année dernière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on les observe dans la vie associative, dans la vie communautaire. Dans la vie, ce que vous appelez aujourd'hui, parce que j'entends les femmes dire, je ne sais pas quand vous passe votre semaine de la femme rurale ou tout ça, le Journée internationale, bon, j'entends le réseau des femmes rurales, le réseau des femmes, non, le coopératif des femmes. C'est nous qui savons ça. C'est ce qu'on appelle la vie communautaire, on commence par là. Et c'est ça, les trois éléments que vous avez énumérés, justement, ce sont ces trois éléments qui constituent ce qu'on appelle la société. Donc, vous ne pouvez pas imaginer une société où il n'y a pas l'amour, l'amitié et l'expertise. Donc, les échanges entre vous. Et c'est pour ça que nous, les initiés africains, nous vous disons que ce que vous appelez village planétaire, là, c'est une connerie. Parce que on peut, vous pouvez, votre fils est à New York, il vous envoie l'argent, vous recevez, il vous envoie les marchandises même de Shanghai, vous recevez, mais vous ne vous rendez pas visite. Pour quitter, si votre fils vous appelle aux États-Unis, vous n'êtes pas sûr d'avoir le visa. Comment vous parlez donc de village planétaire ? Parce que vous vous téléphonez, vous vous envoyez des messages. Donc, justement, c'est, voilà, ce n'est pas un monde virtuel, notre solidarité africaine, c'est un monde réel. Voilà. Donc, on vit l'amitié, on vit l'expertise, on vit la solidarité. Donc, c'est quand on se chauffe, comme on dit souvent, c'est ça, les relations. C'est de là que j'ai la vérité. Voilà. Quand les diplomates vous disent, oui, vraiment, relation chaleureuse entre la France et le Cameroun, relation cordiale, vraiment, voilà, c'est ça. Voilà l'explication. que l'homme ne s'y intègre pas. Justement, il faut même, chaque fois, qu'on faisait ce que, quand on sait que vous voulez, pour éviter ce que vous avez dit, est-ce que l'homme, l'homme, non, vous attachez votre femme à la femme qui vous semble avoir des, j'allais dire, des principes moraux, voilà, des bonnes conduites dans la maison. et c'est là où on condamne même certains hommes frivoles. Je vous dis une chose, il arrivait même que les femmes décident et disent à une autre femme à leur copine, à partir de maintenant, tu ne sors plus avec ton mari parce qu'il est frivole. Parce que c'est ce que les femmes ne savent pas. C'est-à-dire que même lorsqu'un homme était comme ça, il venait, chaque fois, la femme souffre des douleurs au bas-ventre, on commence à dire, non, les femmes parlent même de leur intimité. Et lorsqu'il arrivait des situations où l'on dit on s'est réunis, on prend la maison et nous-mêmes, les hommes et surtout les initiés, on interdisait souvent à certains hommes, je veux l'en dire, notre femme là, comme chaque fois tu lui transmets des maladies, à partir de maintenant, c'est fini. Ma femme, tu choisis. Donc peut-être les femmes voient seulement d'un autre côté. Donc on avait tout, la société était réglementée. D'accord. Merci beaucoup d'avoir si brillamment fait cet exposé sur les trois notions amitié, solidarité, expertise qui découlent de l'histoire de ce matin. Alors tendance sur le comportement de l'homme et le comportement de la femme, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, j'ai d'en raison à l'homme. Nous les femmes nous aimons trop ça. Si on écoute aussi ce que nos maris disent, quoi va faire? L'homme prudent voit le mal à distance. Il peut même dire qu'il ne veut pas te voir avec la voisine, peut-être qu'il a amoureux de la voisine. Comme certaines femmes sont assises sur leurs oreilles là. Oui, je veux plus te voir avec telle voisine, bon, on marche et seul. Il sait pourquoi il dit ça. Il y a trop de familiarité, un genre de mépris. Tu vois tout mon français qui finit aujourd'hui. Tu vas aller au machin à la voisine. Si ton mari te donnait 2000 francs comme ration, demain, quand ça va, un va dire à tout le monde que tu ne manges jamais la viande chez toi. Mieux, on me donne mes 2000 francs chez moi, mes morceaux, je mange seul dans mon couloir. Chacun gère son couloir. Passons ce qu'on a entre nous, les femmes Flora. Oui, il y a une tendance. Je ne sais pas si de même ça. Non, ma fille, ce genre de comportement justement était corgé par les autres femmes. Quand on mène une vie communautaire, on vous dit, voilà, Margui, tu as l'habitude de parler, on ne parle pas de ces choses-là. Ça se corgé entre femmes. Il n'a pas à dire que voilà. Elle s'est complétée même. Elle te dit, une autre femme te dit, mais si il n'a pas plein, j'ai vu l'accord des enfants qui sont venus là en congé chez toi, en vacances chez toi. Non, ma fille, moi-même, les miens sont partis au village. Non, gars, ils n'ont pas un complet. Voilà, ça s'est géré en tout cas. Là-bas, c'était à l'antiquité. Nous sommes au temps moderne, nous sommes au temps androïdes. On a pas les champions en congocs. Vous voulez tous partir au machin parce que vous voulez faire le congocs, je sais. Parce que vous allez vous arrêter de manger les BNJ. On va même suspendre ça dans les marchés. Parce que vous allez vous asseoir manger le héros. Fais le mâle. Vous ne pouvez pas me faire le mâcher sans faire le dort. Quand un monde te demande de ne pas faire le mâcher avec ta voisine, ça veut dire qu'il peut-être y voir cette voisine une personne qui te donne les sales habitudes, qui t'entoccuent. Non, il n'y a pas de pétère. Il doit dire que ta voisine là elle parle beaucoup. Elle est comme ça. Vraiment, et vite et vite. Tout à fait. Tu vois, tu arrives au mâcher avec une voisine. Demain, elle va faire le congocs. Ça m'a fait le riz avec la sauce blanche. Elle n'a jamais acheté un kilo de viande. Elle peut manger la diande de chez elle. Je ne veux pas moi le candidat. J'ai mon coulo seul. On me donne mes colos et je vois que je vais se faire deux bois de riz. Je saute. Pas que deux mois après. Demain, on va le prendre mon nom et mettre dans tous les réunions. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tendance. On va floraser et vraiment, je tiens à ce que vous respectiez cette indication. Lise rapidement les messages. Vraiment, très rapidement. On va y aller parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Alors, allô, marcher ensemble, c'est bien, mais si cela n'affecte pas le foyer. C'est la première réaction de ce matin qui n'est pas signée. Autre réaction, quand elles partent d'au marché, elles mettent plus de temps que prévu. Peut-être voilà d'où vient le problème. Un autre téléspectateur ne trouve aucun problème à cela. Il dit, j'en suis, je suis certaine que votre femme a fait pareil. Est-ce que vous adressez à qui? Exactement, ça ne peut être que la raison. C'est qu'on m'entretient sûrement une relation avec cette voisine. C'est Léa qui réagit. Ce monsieur-là, la distance entre Oya qui est le marché Dakar, je suis sûre que cette femme-là marche à pied et en marchant, la distance est très courte. C'est Eric à Bonamoussadji qui réagit. Un autre téléspectateur pense qu'il n'y a aucun problème à ça. Une autre réaction ce matin, je suis entièrement d'accord, cela pourrait bénéficier aussi à l'homme parce qu'arrivée au marché, chacune apporte ses idées pour acheter certains articles et faire même de l'économie. Ok, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour vos nombreux messages. Merci infiniment de rester fidèles sur Equinors Télévisions. Au-delà de l'image, nous rendons compte, la télévision qui vous dit la vérité. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des plains non cicatrisés de la ville de Douala. Douze au total. la ville de Douala souffre de mille mots parmi lesquels douze ont retenu mon attention. La première, les embouteillages interminables dans la ville de Douala rend point des d'eau et pont sur le bourri. Deuxième pont sur le bourri. Même si c'est la superposition. On nous avait dit que lorsque ce pont passerait, on souffrirait moins des embouteillages. Allez regarder la lenteur avec laquelle on travaille sur ce pont. À peine ce pont a été construit, qu'on se retrouve encore barré un côté, à le fragmenter de l'autre. Oh mon Dieu ! Faites un tour au niveau de Bonantoneur, de Coty, N'y a la roi, N'y a la rail, N'y a la pariseau, N'y a la cambo, Feux rouges cingueux, cingueux, n'a pas si en deux et trois, entrez posé phare, bornes dix, terminus bb1. Vous allez comprendre de quoi je parle en termes d'embouteillage. Deuxième plaie, infrastructure routière, ni de poules, ni d'éléphants, et enfin, ni de mammouth. Il y a des endroits où on dit même que des femmes se sont noyées dans des gros trous parce que la ville de Douala en connaît. Les ponts qui s'effondrent passés par là, regardez la route Bédie et la cité de Palmiers, vous comprendrez de quoi je parle. Troisième plaie, absence de feu de signalisation. Pauvres policiers, j'ai pitié de vous. Ils sont nombreux désormais occupés les ronds-points. Quatre pour le feu rouge de Bézenguet. Cinq et six pour le ronds-points d'Aïdo. Allez dans un village, vous avez tout un commissaire, tout un commissariat qui se vide avec des commissaires qui sont en route pour y circuler. Passez ici, donnez les dossiers. Et quel sera le rôle d'un commissaire ? Point d'interrogation. Faites-toi boulangerie de la paix, vous comprendrez. Quatrième plaie, l'insécurité dans la ville de Douala. Où sont passées les ESSI ? Équipe spéciale d'intervention rapide, plus que rapide dans la ville de Douala. Je ne vois plus les camions là. Ce n'est plus qu'une seule que j'aperçois de temps en temps circuler dans la ville de Douala. Où sont passées les véhicules ? Deuxième agression, braquage à outrance désormais dans la ville de Douala. Cinquième, l'agroalimentaire, produits périmés, sardines rouillées commercialisées dans les surfaces, qualité même des produits abracadabranes. Trop d'importations. On importe trop dans ce pays. Sixième plaie, prise en charge dans la santé, accueil toujours compliqué et lent. on dirait que la queue souffre véritablement d'un problème et qu'il faudrait une lobotomie pour résoudre cela. Absence de brancardier dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'un brancardier ? Trop de cordes, médecins plus que 300, mais présents dans la clinique. Absence de médicaments et finalement trop d'interdiction. On se perd. Six, huitième, septième plaie, le transport. La ville de Douala ploie sous le poids des vieux taxis. Trop de vieux taxis et les vieux taxis-mains. Il faut libérer la ville. Motos, taxi au prix variant. Mobile, bon à quoi, moins feu rouge ? 200. Mobile, bon à quoi, moins feu rouge ? 100 francs. Mobile, bon à quoi, moins feu rouge ? 45. Finalement, pourquoi n'homologue tombe pas le prix ? Pas de bus. Les bus tombent en panne pour ces socatures, ces sautiques. Vraiment, on n'en peut plus. On a besoin des transports. Agence de voyage encore dans la ville de Douala. Placez-vous en feu rouge de BCG ou en le Watt sans publicité. Nos frères qui vont dans le Noum, lorsque les bus tournent là-bas, mettez les mains sur la tête. Allez à Tonnerre, allez au niveau de Bépanama ou à Bépanama sans caleçon, vous allez mettre les mains sur la tête. Les bus, les agences de voyage ne doivent plus être au centre-ville. Huitième point, le civisme est des Camerounais. Trop de poubelles dans la ville de Douala. La route est devenue la meilleure poubelle. Vous êtes dans un taxi, sur une moto, vous voulez cracher, piac. Piac, piac. Tant pis pour qui vient. Les bananes, sur la route. Les pots d'anachide, sur la route. Nous ne l'avons qu'à dire les vendeurs ambulants. C'est santé la course. Monsieur Eric Faux-Poussy dit, il n'y a rien à voir l'alcoolisme. Envoie-toi à Douala. Trop de bars, trop de snack bars, trop de lieux, de débauche, trop d'obèges, des motels, des hôtels. Vraiment. Vous voulez limiter le sida, fermer les hôtels. Responsabiliser le Camerounais. Non-respect de la licence d'exploitation. Dixième point, le service public. Lenteur, administrative, gombo, corruption, huile rouge. J'emploie les expressions qui passent mieux chez les Camerounais. Dixième point, l'éclairage public trop absent. Absence de suivi ou de maintenance. Fait le tour de la ville de Douala à 19 et éviter certains endroits. Vous vous amusez, même si c'est sur le boulevard, on vous prend. douzième point, la distribution énergétique. Yves le nom. Mais maintenant, il ne faut pas encore le courant. Monsieur Faux-Poussi, c'est fini. On a la douze point. Douze points, douze blessures, douze plaies, douze problèmes, douze difficultés, douze anéries que la ville de Douala regorge. Je rappelle quand même que là, à Charlamel, vous décrivez une ville dont le délégué du gouvernement s'appelle docteur Vris Ntone Ntone. Il faut bien qu'on le sache tout de suite que cette ville que vient de décrire Charlamel Batchou avec ses douze points est une ville dirigée par le docteur Vris Ntone Ntone. Mais, sauf qu'il faut aussi dire quand même que malgré cela, Douala reste la ville la plus attrayante du Cameroun puisque du nord au sud, de l'est à l'ouest, de nombreux jeunes dans les villages ne rêvent que d'un seul endroit. Aller à Douala, au final. C'est pour vous dire que Douala, malgré tout ce que vous dites, reste quand même très attrayante du point de vue des arrivées tous les jours. On va également dire que Douala a toujours été considérée comme une ville frondeuse. Est-ce que c'est à cause de cela qu'au final, tous ces problèmes se trouvent beaucoup plus flagrants dans une ville comme celle-ci ? Parce que lorsqu'un nouvel arrivant débarque à Douala, le premier constat est que cette ville est une ville où il faut avoir le terme, je ne vais pas l'utiliser tout de suite mais vous comprenez, il faut les avoir gros pour survivre puisque c'est une ville où il faut être vraiment fort psychologiquement pour survivre. Donc, comment comprendre cette ville si particulière, si difficile, si malheureuse, si mauvaise, mais toujours aussi belle, toujours aussi à demander. c'est le mot monté. Donc, c'est clair que Douala, comment en est-on arrivé là pour que Douala devienne, on peut dire, un point du Cameroun sans forcément être du Cameroun ? Quand j'étais petit enfant, on nous disait que Texas était une ville où quand on se débrouille, on s'en sort. On s'en sort, oui. Voilà, se débrouiller, ça pouvait être comme quelqu'un, j'ai lu un roman au roux, un jour, quelqu'un vous dit que mon argent est en sécurité dans la poche des autres. Moi, je n'ai pas envie de me promener avec l'argent. Quand j'ai envie, j'arrache un porte-monnaie. Douala, c'est aussi cela. C'est pour ça qu'il faut enlever la belle. La belle, bon, je n'en sais rien. Douala, ce n'est pas la belle. Non, puisque beaucoup sont... Oui, parce que là, tout le monde, on peut se débrouiller, on peut venir, on n'a pas où dormir, on se couche sur sa moto, on couvre tant bien que mal. On se débrouille le lendemain, on se brosse par les dents, on se lave par la figure, on se voit, et on passe la journée. Est-ce que toutes les capitales économiques du monde sont comme ça? Oui, à peu près, oui. Surtout quand là, où il y a le port et l'aéroport et ce centre industriel, justement, c'est comme ça. Les Gosses, c'est comme ça. Abidjan, c'est comme ça. Donc, je ne parle que c'est là. Vous allez chez les Blancs, Rio de Janeiro, c'est comme ça. New York. Buenos Aires, c'est comme ça. New York également, comme ça. Paris aussi, c'est comme ça. Marseille, Le Vieux-Port, c'est ça. Vous entendez souvent à Marseille, les camps, les camps sont en train de se faire des règlements de comptes. C'est comme ça, ces villes. C'est pour cette raison que, effectivement, vous avez raison de vous interroger. Le super-maire de la ville, il sait ça. Il va là-bas dans ces grands pays tout le temps et il sait comment on contient les populations qui affluent vers ces villes-là. Mais chez nous, on veut plutôt faire de Douala une île. On coupe les routes qui relient Douala à Yaoundé. On coupe les routes qui relient Douala à l'Ouest. Bon, quand j'ai dit on coupe, je ne dis pas que... Les routes sont mauvaises. Voilà, il ne faut pas prendre ces là comme si c'est le gouvernement central qui voulait. On le prend au troisième, quatrième, cinquième dégré. mais ça va. Sauf que ceux qui ont la responsabilité de créer donc la fluidité ne le font pas. Douala va donc s'isoler. et c'est une ville qui est dans la mer un peu comme Amsterdam. Dans la mer. Mais on ne pense pas à faire l'évacuation sinon puisque Amsterdam est aussi dans les eaux. Mais pourquoi il n'y a pas tant d'inondations à Amsterdam où ils vont souvent. Et même tout de la Hollande dans les eaux. Le niveau de la mer est au-dessus du niveau des pays. Absolument. Donc Douala connaît tout cela. Douala, comme disait Jean-Marc et là, c'est, j'allais dire, le village en Afrique. C'est-à-dire que nous tous, chacun un centre culturel, devant d'entre le foyer Bandoune, foyer d'abord même dans le quartier, tu prends un intérêt tu dis foyer Bandoune, foyer ceci. Donc Douala c'est aussi ça. C'est vraiment le Cameroun en miniature. Mais est-ce que l'intégrer dans l'autre ? Est-ce que au final, justement, est-ce que le terme au final Cameroun en miniature sied à Douala ? Parce que on a le sentiment que toutes nos autorités prennent Douala comme une ville de défi. Souvenez-vous le fameux me voici donc à Douala. Douala. Parce que là, lui, il a pu Douala comme ville de frondeur pour venir lui dire que vous vivez à Texas, moi je peux vous commander à votre Texas. Donc voilà. Au lieu de prendre Douala comme le Cameroun en miniature en disant il y a Nubelbassa, Nubelahoussa, Nubelbamono. C'est ça Douala. Donc en fait, je veux dire, c'est la ville qui a la plus grande concentration de toutes les populations du Cameroun, de toutes les populations de l'Afrique et même du monde. Ici, à notre époque, il y avait l'une ville des Blancs, l'hôpital général à Bonanjo, à l'actuel immeuble qui abrite les services de GMI à Bonanjo. On appelait ça hôpital général. Donc Douala, c'est cela. Il faut donc penser la ville, c'est-à-dire réfléchir tous les jours comment faire en sorte que cette population puisse s'épanouir avec cette sollicitation malgré les poubelles, malgré tout ce que vous... Mais tout le monde dit il va à Douala. Je vais à Douala. Donc avec tous ces plaies, il ne reste que les douze. Mais les gens, Douala attirent toujours. C'est ça la curie. C'est une curiosité légendaire. Et c'est dans cela que nos autorités doivent travailler pour faire en sorte que Douala... Mais c'est aussi à Douala qu'est l'union de la population du Cameroun. Je suis sûr que c'est à Douala que partira les clés qui vont déverrouiller le Cameroun. Donc il faudrait que Douala apprécie la situation politique du Cameroun à sa juste valeur. Donc, puisse donner le temps de l'orientation et la bonne par l'orientation où on casse. L'orientation la bonne pour vous dire nous avons reconstruit Douala et répercuter cette bonne réperc... cette bonne... j'allais dire lancée dans tout le reste des villes du Cameroun. Ce qui reste assez compliqué... Voilà, malheureusement. Comme vous l'avez dit, de par l'effort qui a été fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas une voie de communication facile d'accès direct avec le lieu de pouvoir qui est yaoundé. On va absolument regarder et surtout, on vous dit qu'il y a deux ponts. Ils ont fait tout pour que le rond-point des deux qui vous reverse ici ne soit bloqué pendant plus de deux ans. Le pont même, il n'y en a pas deux. au moins de l'ancien pont nous qui prenons le Bensicule. On a fermé notre côté. Oui, c'est ça que je dis. De l'ancien pont, nous aurais laissé nous qui traversons avec le Bensicule. L'ancien pont, c'est que je dis le nouveau pont. On a fermé le nouveau pont. Le côté en train battant du rond-point pour Bonabé, on a fermé. On a craisé encore la route. Ils ont encore craisé la route. Les choses de mon façon mieux. Voilà, très bien. Alors, Florezé, sur Douala, qu'est-ce que vous en dites ? Pourquoi les gens viennent à Douala ? Dorado pour certaines personnes. Et ici, on avait, Charabel nous avait emmené à Consamba. Et c'est avec le cœur brisé que nous, nous s'étions Consamba d'avant, comme étant une ville où les populations vivaient aisément, sans toutefois avoir un cœur à Douala, sans toutefois envier à Douala ou Yaoundé. C'est ça le problème. Si les populations de Yokadouma et ce Consamba et autres avaient un environnement viable, les gens resteraient dans leur localité vivre sérénement. Alors, je vous parlais à des gens qui préfèrent rester à Macaque, qui préfèrent rester à je n'ai pas tout quoi un peu partout dans leur région qui vivent très bien et c'est très haute. Mais sauf que les problèmes qui se posent de façon avec acuité, des problèmes basiques notamment l'accès routier parce que justement dans les 12 places, il est non, il est non, mais sauf que dans la ville de Douala. Mais non, ce sont des problèmes justement qui enjambent pratiquement toutes les régions du pays. C'est pourquoi certaines personnes se disent ok d'accord puisque Douala est pratiquement la porte d'entrée du pays où on a l'habitude de faire ce qu'on veut parce qu'il y a des mondes parce que là où il y a justement la foule, on peut se glisser pour faire pas mal de choses, corruption, etc. donc chacun trouve qui son épingle du jeu et s'en sort. D'accord, Florezé, c'est compris. Alors, tendance, juste un petit mot sur Douala, je t'en prie. Quand j'étais petite dans mon blague, on me disait que tu vas aller en vacances à Douala, je ne dormais pas dans la nuit. J'étais contente, je suis content comme l'antique du port tous les jours que tu vas aller sur le bananier. Je savais même qu'à Douala, il n'y a pas le maritage. Donc, j'ai rêvé, c'est-à-dire que le jeu qui va arriver à Douala est-ce qu'il va arriver ? Donc, Douala était moi comme Paris. Je rêvais de voir Douala comme ça, il ne savait qu'à Douala on ne voyait même pas le foie en route. Je savais qu'à Douala comme ça. Donc, je ne sais pas, tellement j'étais fier d'arriver à Douala jusqu'à me, depuis que j'étais arrivé à Douala, voilà Douala, mais voici donc à Douala. Douala, qu'est-ce que Douala devient ? Quand il pleut à l'air, bonjour la catastrophe, même quand il a prépare, il y a des gens qui vont pas sortir de leur maison, descendant à ma capé de Missouké. Je pleure le sort des gens qui sont en train de pleurer là-bas maintenant parce que quand un Camerounet souffre, je compatis. Moi, j'ai mal. Non, mais quand on parlait de Douala, je vais parler mais répéter, ça veut dire que Douala, tu dis donc, je ne savais même pas Eric. D'accord. Je disais que Douala, c'est comme Bruxelles, il ne savait même pas qu'on partait au champ à Douala. Très bien. Donc, je te voulais dire qu'est-ce qu'on parle au champ à Douala ? C'est bon. À Douala, comment le poste ? Charles Amel, monsieur Bachou, peut-être un mot pour boucler cette affaire de Douala. Monsieur Eric Fopussy, dans les années 60-70, pour entrer à Douala, il fallait avoir laissé passer. Et l'entrée, c'est au niveau de Contamba, vous devez avoir laissé passer pour entrer dans la ville de Douala parce que personne n'entraîne n'importe comment à Douala. Je pense, monsieur Eric Fopussy, qu'il faut qu'on revienne à l'évaluation psychologique de certaines personnes pour les faire entrer dans la ville de Douala. Permettez-moi cette expression sans vouloir me... Mais vous avez fait les entrées comme Douala. C'est juste une façon de parler pour des bonbons. Il y a des attitudes, des attitudes que certains individus adoptent dans une ville et on se pose la question de savoir, mais bon Dieu, est-ce qu'ils viennent, monsieur Eric Fopussy ? J'ai appelé hier, monsieur André Maritala et je lui ai dit, s'il te plaît, compose-nous une chanson de Vin à Douala. De Jeveille à Ooundé Transcendant. Non, 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 pas Transcendant, mais qu'il nous recompose. Il m'a dit, je vais me mettre pour Douala. Le seul Fopussy, vous n'enlèverez jamais un film à cas de venir vivre à Douala. Le centre-ville, c'est Berthois. Allez voir comment on vit à Berthois, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a des gens qui pour rien au monde ne pourraient abandonner Bangante, Bouddha, je ne sais pas moi, Bangbeze ou Angosas pour venir vivre ou Monateléoué Modola pour venir vivre ou Fontaine ou Batchenga pour venir vivre à Douala. Beaucoup de personnes, très peu, je peux vous assurer, viendra vivre à Douala. Il y a eu le civisme, une surpopulation, monsieur Eric Fopussy. On étouffe à Douala. Je vous dis, on étouffe. Descendez à 4 heures à partir d'aujourd'hui, 4 heures. Allez vous placer à Bonnabéry. Allez vous placer à l'entrée de la ville de Douala. Vous allez voir, regardez les agences, vous allez voir ce qui se passe. Les gars descendent du bus. Grand, pardon, fais attention, ma moto est dans le titre. S'il te plaît, sois ma moto, on fait douceur. Tu viens faire quoi avec la moto, je viens me battre. Je viens me battre. Tu vas dormir au gaz, à n'importe quoi. Je commence d'abord dehors. Dès que je vais attraper, je vais trouver un logement. Voilà comment on vit dans une ville comme Douala. Mais c'est lamentable, monsieur Eric Fopussy. C'est grave, on ne s'en sort pas. Faites un tour, vous allez voir. Les gars voyagent avec la moto. Vous allez voir des gars qui voyagent avec leurs produits. Ils viennent commercialiser, ils ne rentrent que plus. Faites un tour au marché Sanaga. Est-ce que vous savez que le marché s'en arrive à partir de minuit 1h ? Même le marché central. Les meilleures affaires qui se passent dans ce pays s'en partent de minuit jusqu'à 3h. Le vrai marché. Non, oui, parce que, bon, je dis le vrai marché. Les poulets les déprimés. Vous voulez avoir ça, ça n'est pas quand il y a deux heures. Vous allez voir, monsieur le faux-poussit. Les gars pour le marché avec la torche. Est-ce que doit la de vrai qu'un marché ou pousser balader il faudrait que vous achetez une lampe torse de 1000 watts ? Il n'y a pas d'éclairage dans la vie ? Ou à 19h, vous vous amusez au rond.4ème ? On vous ramasse. Alors, merci beaucoup Chalamel Batchou. Je rappelle que tout ce contexte-là reste à relativiser puisque malgré la chaleur étouffante de Douala, je ne vois personne qui souhaite rentrer dans son village. Non, mais ça... Il y en a comme Chalamel là-dessus. Il fait chaud en dégouline de sueur. Non, mon nez là. On ne bouge pas. On patonge. On nage dans les flaques et les lacs doux. On ne bouge pas. Donc voilà. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester sur notre antenne. A tout de suite pour la deuxième partie. Tour dans le plateau du 10-12, le Zénith et qui n'offre cette télévision. Nous sommes en direct de Douala. Donc, on est très heureux puisque le Cameroun accueille depuis hier Clarence Sidorff qui est en terre camerounaise depuis hier. C'est le prochain ou bien le futur, ou bien l'actuel sélectionneur des lions indomptables du Cameroun qui va paraffer son contrat. Et son adjoint, Patrick Kluvert, va arriver dans quelques heures au Cameroun, lui aussi, pour paraffer son contrat. On parle également de la République démocratique du Congo et Kabila qui n'a finalement pas eu le choix puisqu'il a désigné quelqu'un d'autre pour porter les couleurs de la majorité dans ce pays. Emmanuel Ramazani-Chardari est donc celui qui va être le porte-étendard du pouvoir angolais à son présidentiel du 23 décembre prochain. Hier, encore en début de ce programme, nous demandions si Kabila va rester légaliste, lui qui depuis deux ans tente de jouer la montre pour avoir ce troisième mandat, pour briguer ce troisième mandat. Mais mal lui en a pris puisque l'opposition et toutes les forces internationales se sont rivées contre lui pour que finalement il cède le pas à Kinshasa. Madame, Monsieur, débarrons cette deuxième partie de l'émission avec vous, Florazé, en prenant quelques réactions à un autre sujet colère de ce matin, la ville de Douala, une ville aussi attrayante mais qui ploie sous de multiples plaies, douze notamment citées par Charles Abel Batchou ce matin. Alors, un testat qui nous dit si vous voulez voir où se trouve le pick-up ici, vous le trouverez là où les camions chargent et déchargent, les marchandises, les raccoutes. Non. Et là, il y a les tevasoras. Ils ne sont pas les seuls. Il y a ici le GEMI aussi, le GEMI aussi, le GEMI aussi, le GEMI, qui devrait normalement jouer un rôle de fluidité de la circulation mais ils sont aux abonnés absents. On les voit beaucoup plus dans ce qu'on pourrait appeler ici, entre guillemets, les opérations beaucoup plus lucratives. Entre guillemets, je dis, entre guillemets, beaucoup plus lucratives. Et dire comme l'a dit Chalam, mais elle devait circuler. Non. Il y a les drones où vous voyez les gens jouent à ceci. Et précisément parce que c'est la sortie, on fait le dap. Précisement parce que c'est la sortie de la ville, on sait tout ce qu'il y a. Voilà, souffre, les entrées et sorties. Ça m'a dit que pénétrant est et ouest, c'est compliqué de circuler. normalement, oui. Si vous avez souvenirs, souvenance, vous allez vous rappeler qu'il y avait des policiers qui circulaient dans la ville de Douai, sur les béloques, la bicyclette. Oui, ça a été annoncé un grand point. Maintenant, on les avait vus. Comment vous les avez vus ? Absolument. Ils ont fait un mois avec des culottes et tout, ils pédalaient par contre sur le comble du Vauré. Un beau matin, ils avaient dit comment on fait quoi ici, c'est un rapporte. C'était la grosse innovation annoncée par Martin Bargangele. Donc, on espère bien qu'on va nous ramener ça avec des casques comme des cyclistes. Marquez police quand vous voulez. Alors, on a M. Bélet, à Bonabéry qui dit que Douai est devenu méconnaissable. Pour ceux qui l'ont vécu dans les années 90, au temps de M. Tobikou, le désordre urbain a donc dépassé les bonnes limites. Les habitants de cette ville vivent en permanence dans le stress, ce qui est à l'origine des AVC et beaucoup d'autres maladies nous dit-il qui n'existaient pas avant. Donc, c'est dommage que les autorités de cette ville ont démissionné réellement de leurs obligations régaliennes. Monsieur. Mais bon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que ça dépend. Il y a une psychologie particulière liée à Douala. Quand vous débarquez à Yaoundé, par exemple, lorsque vous êtes à Mbankomo, vous passez par Arala, il y a comme un apaisement. Il y a comme un sentiment d'apaisement. Mais lorsque vous arrivez à Douala, déjà, Opon l'a dit Vos cerveaux commence à être en suractivité. Il n'y a pas l'apaisement, c'est la peur. Non, mais il ne veut pas l'adverser. Je ne sais pas de la densité, de l'air, c'est qu'on va se dire que je n'ai pas pas de dire. Mais justement, à Bababankomo, vous descendez, vous remontez, vous vont. C'est la peur. Vous qui venez surtout de Douala ou de l'ouest, monsieur. Attention. Mais à Douala, c'est Texas. Est-ce qu'un vous dit et je vais là-bas ? Chacun peut un léval à l'autre. Pourquoi je ne vais pas ? Moi, je vais réussir à Douala. Fais quoi, fais quoi ? Oui. je vais peut-être renchérer parce que ce qu'a dit Bongo, je vous prends trois quartiers. Mabanda, donc pas si, Bepanda et j'ajouterais dernier à quoi ? Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons qui n'ont pas accès à l'oxygène ? Des maisons qui n'ont pas accès à la lumière du soleil ? Du jour. La lumière du jour. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la lumière du jour. C'est-à-dire que c'est allumé 24 sur 24 au salon. Et dans l'intérieur, il y a une cuisine. Où on prépare ? Les odeurs sortent comment ? Les odeurs de la chambre. Les odeurs... Ah, attendez, monsieur, il faut aussi. C'est pour confirmer ce que ce monsieur Ndkadeva l'a dit. Eh bien, il faut dire qu'un nouveau-né dans ce type d'endroit est terrible. Il faut dire qu'il faut être surhumain pour vivre à l'Oise. C'est vrai. Alors, Azo de Berthois, il réagit. Douala, c'est une ville très sale. Et puis, on l'a cité, quelques problèmes aussi. On a également les inondations partout. Des poubelles aussi sont partout dans la ville de Douala. Donc, le témoignage vient d'Azo à Berthois. Ndokoti, est-tu une chambre pour certains taximènes ? C'est vrai. Voilà, toutes ces blessures dont Douala est donc victime proviennent de la surpopulation. Douala est la ville des débrouillards. Le commerce est intense. Douala devrait être vu comme la première ville du Cameroun. Mais, monsieur, il faut aussi faire un tour au niveau de Nebel. Vous allez voir les taximènes, ils dorment dans les bâtis, ils dorment, ils dorment tous dans la voiture, ils sont trois, quatre à dormir dans les voitures. Derrière la maladie, cela a les bagages. Faites un tour. Si on essaie de procéder à un équilibre de différents domiciles, c'est-à-dire pour un 3 m², autrement, deux personnes peuvent vivre. Je vous assure que Bessenge va s'éviter. Bessenge. Il ne faut pas se débrouiller. 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 Parce qu'il y a des gens qui dans un 3 m² sont 12, monsieur, il faut aussi. Et il se relaie. Il y a ceux qui sont gardiens des nuits. C'est comme ça que ça fonctionne. Avant, je ne croyais pas à ça, mais je l'ai vécu personnellement. Je peux avouer que c'est fait. Autre réaction. Edgar Franck dit qu'il faut décentraliser le Cameroun. On dit état et moi-même, je rentre dans mon village. C'est bien beau de nous faire part de vos intentions. Mais revenez-nous voir quand vous aurez réellement réalisé ce que vous voulez. Il y a des gens qui vivent à l'Ibé qui travaillent à Douala. Il y a des gens qui vivent à Aïdéa qui travaillent à Douala. Je vous assure que si l'axe passe normalement, moi, je quitte la ville de Douala. Tu veux m'installer ? Moi, je veux m'installer chez moi. J'ai pris des chiments tous les matins. Et normalement, c'est ça le plan. Normalement, Douala devait être comme Paris. En région parisienne, par exemple, en Ile-de-France, il y a beaucoup qui font près de 20 kilomètres pour venir à Paris et rentrer chez eux le soir. S'il y avait des transports comme le métro, comme en France, par exemple, ce serait facile pour les gens de rallier Douala et de rentrer dans leur ville paisible. vivre le bon air, ne pas être sous cette chaleur qui fait suffoquer et cette surpopulation qui gêne de plus en plus. Donc, tout ça, c'est des questions que nos dirigeants doivent prendre à bras le corps et voir comment faire à ce que Idéa, Mbanga, 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 Limbe, soit des viles satellites de Douala qui permettent, voilà, c'est simple, mais bon. Voilà, on l'a désorienté. Moi, j'aime les dates. c'était samedi, le 18 juin 1983, il y avait un vaste projet agricole qui devait contenir l'exode rural. J'ai commencé, comme il a parlé de qui vient du nord-ouest et tout, effectivement, dans l'Amboui et le Ndonga-Mantoum, dans la plaine de Mbou et l'opération Yabassi, Bafon. Mais un jour, il y avait même 72 000 hectares dans le nord-ouest seulement réquisitionnés pour faire l'agriculture, l'élevage et tout, même l'agro-industrie. Donc, malheureusement, le chef de l'État un jour, comme je le prête, je laisse, je l'ai en 87 points. Et même le transport fluvial et maritime étant misagère puisqu'on a la Sénaga, la Sénaga, on a le Vourri, on a nos gammes, on a tous ces fleuves qui peuvent nous servir pour comment quitter pour arriver à Limbé. C'est encore l'année, en 83. Oui, le 18 juin 1993, le chef de l'État enlève six personnes du gouvernement, six barons du régime. Et c'est ça qui a bouleversé toute la carte aujourd'hui. On ne peut pas quitter Yo-Yo pour Douala, alors que c'était fait à tout. En 80 juin, c'est ce que vous l'avez d'aider. Je vais garder ça dans mon... Permettez-moi de faire une petite picade des gens qui... Éric, attends, d'abord j'explique ce que je voulais dire. En 83, je n'étais pas encore née, merci, paix, bon, je vais écrire ça, je vais montrer à mes enfants de... je vais montrer tout ça à mes enfants. En 84, je n'étais pas née, merci, mon père. D'accord. Bécar à Bépanda, il dit que nous vivons dans un pays où les tares sont très palpables et où l'intérêt personnel prime sur le général et surtout la veille des élections c'est moins triste et de la canne, donc voyons et vivons seulement. M. Riffopoussi, je dis, on doit empêcher les commerces ambulants. Si on veut résorber le problème des civils, mais de saleté, on doit empêcher les commerces ambulants. Et si le trottoir, vous savez des individus qui vous vendent la banane, mais ils n'ont pas prévu eux-mêmes une poubelle à vous pour jeter la plaie peau. Vous prenez, vous emballez. Déjà quand ils vous vendent, ils vous vendent pas l'emballage, vous achetez 300 ou je ne sais pas en cas de 300, vous êtes dans un taxi, gars, c'est un mois, c'est un mois ou le fruit de la passion, c'est un mois. Le gars, il met dans la bouche dès qu'il y a des pépins, il baisse la vie, il baisse la vie, il baisse la vie. Et ce qui est soupçonnant, c'est que même des gens qui nous regardent, des patrons d'entreprises le font. Vous voyez les Prados, ils baissent carrément avec le geste. Ils balancent. Pendant les embouteillères, je dois vous dire que vous avez un talent particulier à nous faire ce geste-là, à nous mimer ce geste de civisme. J'ai vécu ça hier. Oui, bon, bon. Un achète ses plumes et le maïs. Les calés, bloqués dans les embouteillères, je suis à Bessinger. Moi, je vais en tapis. Il mange, il mange, il baisse la vie et il balance là-bas. Il s'en a même tapé comme lui voulait dépasser à droite, il a tapé sur le truc qu'il a failli sur la machine. C'est compliqué. Il y a de ta main. On ne compte pas le nombre de gars. Vous êtes sur une moto, monsieur Arifopo, assis derrière. Vous recevez une subite flat. Je vous dis que c'est l'eau qui est tombée. Quand vous faites ça, c'est le crachat. Donc, quelqu'un d'agent va te faire. C'est le crachat. Non, je vous le dis. C'est le crachat. Moi, moi, madame, fais ça. Je dis les gens, ils baissent comme ça, ils envoient la route. Non, non. Vous le recevez. Et quand vous imaginez que sur tout ce tronçon-là, il y a mille et un tonneau d'eau, des gens qui mangent en plein air et qui reçoivent ces crachats. Voilà. Je vais attendre, monsieur. Sur la nourriture. Mais je vous dis qu'il faut être... Imaginez-vous que c'est un tuberculaire. Qu'est-ce que tu vois ? Tu me dis ? Franchement. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être aussi joyeux sur ce plateau. Ce n'est pas habituel puisque normalement, le plus souvent, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus en colère que ça, à Charamel. Mais aujourd'hui, il est détendu. Non, même pas. Même si je ne sais pas le détendu. OK. Alors, Flora Zé, avec vous, on va faire la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Trois informations pour ce jeudi. Et puis, la toute première qui a suscité un peu du dégoût de la part de nos chers internautes, bref, de tous les Camerounais, c'est notamment cette scène où on a travaillé cette vidéo qui fait donc le tour de tous les réseaux sociaux avec Garga Amanhadi qui est donc l'un des candidats à la prochaine élection à présidentiel qui a pratiquement humilié une journaliste Akati Toulou-Elanga de la chaîne nationale. Et puis, on se rappelle que le plateau de l'émission Grand Débat 100% pour ses présidentiels animée par Aimé Robert Binina au cours de la dite émission, l'un des invités, notamment le candidat nommé, a carrément, pratiquement, même, chassé la journaliste, cette dernière qui devait présenter cette rubrique au cours de ce programme intitulé Follow-East qui était consacré justement sur des internautes, leurs commentaires, sur les réseaux sociaux. le candidat a fait vite d'annuler la rubrique estimant que la journaliste n'avait pas sa place sur ce plateau et il a donc même menacé aussi pour ceux qui ont regardé la vidéo de quitter l'émission si cette dernière prenait la parole. Donc, également, avec plusieurs tentatives même du présentateur, il n'y est pas parvenu. La journaliste quand même s'est retrouvée au corps de ce conflit et puis, malgré certaines expectations, s'est quand même levé du plateau sous la demande du présentateur. une attitude que tout le monde qualifie d'ignoble. Une telle humiliation ne devrait pas être acceptée au cœur même de la société et puis, on rappelle que pour quelqu'un comme ça se dit sous la toile qui dit vouloir diriger le Cameroun où est donc passé le respect pour la femme à travers ce type d'acte, on peut tout de suite décrire le type de personnalité à qui on a affaire. Alors, moi, j'ai mon idée là-dessus. J'ai l'impression qu'on est en train de vouloir nous distraire avec cette affaire, cette vraie fausse affaire parce que dans cette même émission, ce qui est encore plus grave, ça a été d'empêcher Cyril Sambaka, le vice-président de l'UDC, de prendre part à cette émission-là. Je pense que c'est ce qui a été plus grave mais malheureusement, les réseaux sociaux ne retiennent que cette histoire. Borbengane, est-ce que vous pensez que cette histoire-là vaut qu'on s'y engouffre ? Oui, toutes d'ailleurs, même celles que vous avez, c'est, mais l'origine, c'est où ? Un jour, lorsqu'on l'installait, l'actuel directeur général de la chaîne qui prend nos impôts parce que le rédévanse audiovisuelle oblige, il dit, je cite, « Je me suis couché directeur central, je me suis réveillé directeur général, je remercie le chef de l'État, Paul Bia, pour ses marques de confiance. La CRTV est le tam-tam de Paul Bia. » Fin de citation. Quand on arrive, pourquoi on peut donc imaginer qu'on invite quelqu'un, si entre-temps, il a eu l'information que tu ne viendras pas taper le tam-tam en l'honneur de M. Paul Bia, on vous est conduit. Mais sauf que on n'aurait pas dû vous inviter. Puisqu'on sait, d'avance que vous, ne tapez pas le tam-tam. Je parle du cas de Sambaka. qui est une obstruction grave à la démocratie. Absolument. Il faut le dire. Très grave. Puisqu'il faut dire que l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques donne clairement au peuple camerounais d'avoir l'information quel que soit le bord politique d'où l'on vient. Surtout que tous les salariés ont un prélèvement de redévanse audiovisuelle. Oui. Donc, une seule chaîne en bénéficie. Ça veut dire qu'il y a une chaîne qui est financée par tous les Camerounais qui travaillent. Donc, par rapport à cela, vous ne devrez plus être le tam-tam de quelqu'un d'autre. Maintenant, ce qui se passe, justement, même le présentateur l'a fait. Parce qu'il sait que c'est le tam-tam de l'information. Et ça veut dire la chose suivante. Vous avez suivi le président de l'ADD pendant le 20 mai. il a été virulent. Il a même insulté copieusement le SDF et le MRC pour avoir défilé d'une certaine manière pour marquer leur solidarité. j'allais dire le deuil que nous subissons comme disent souvent tendances quand un Camerounais meurt c'est tout le Cameroun qui pleure. Le deuil que nous subissons depuis novembre 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous avez tenu ce propos. Vous avez écouté. Et je termine par là. Un de ses frères avait été interviewé à la CETV il s'appelait Sadou Daoudou. Il a dit à notre époque on ne pouvait jamais accepter une femme dans l'armée. Une femme même à côté d'elle. Ça veut dire qu'il y a une culture d'une certaine personne qui estime que la femme c'est une chose. C'est-à-dire que bien qu'elle soit dans des trucs elle peut même ces personnes vont même modifier le programme que vous avez chez vous qui est reconnu par votre j'allais dire conseil d'administration direction je m'avais dit si je viens là comme elle a me sorti quitté parce que vous êtes la femme. Vraiment ces choses-là vous qui dites que vous êtes dans une société démocratique si c'est ça la démocratie. Alors Chalamel Batchou on est là en clair dans une obstruction républicaine qui ne dit pas son nom et il faut dire que Charles Pasqua je reprends ici ses propos lorsqu'on est englué dans une affaire on doit créer une affaire dans l'affaire de l'affaire pour que personne n'y comprenne rien. La vraie affaire c'est la démocratie qui a été obstruée mais on a fabriqué une autre affaire pour faire en sorte que personne ne pense à ce gros scandale d'obstruction démocratique. Monsieur Eric Fopoussi rappelons-nous dans les années 2010-2013 je n'ai pas la date exacte mais c'est entre la prochaine 2010-2013 lorsque les artistes revendiquaient les droits leurs différents droits c'est sûr qu'on devait les reverser les droits d'auteur et tout ça Bendeka et je pense bien deux autres artistes s'étaient levés et dire qu'ils allaient interdire à tous les médias à tous les snaps de jouer leurs morceaux. Avez-vous déjà imaginé un jour où la radio diffusion et la télé sans musique ça ressemblerait à quoi ? Monsieur Eric Fopoussi le principe d'embargo n'est pas connu au Cameroun il y a des attitudes qu'on ne tolère pas il y a des attitudes qu'on n'accepte pas le principe de confrontation n'est pas n'est pas compris au Cameroun n'est pas respecté au Cameroun n'allons pas sur le plan ne prenons pas la forme ce n'est qu'un geste déplacé vous avez vu pendant combien de semaines on s'est attardé sur une chose aussi pour moi banale cette affaire de G20 tous les médias G20 des individus qui n'avaient même plus de place dans les médias qu'on n'invitait plus qui n'avait aucune crédibilité sur les médias aussitôt on a commencé à les inviter sur les médias ils se sont plutôt refait une santé médiatique pour une coalition banale ce n'est pas le NDPC qui les a appelés c'est eux qui sont allés mais aussitôt on commence à faire le tap-tap toutes les chaînes de télé là non monsieur il faut qu'ils soient en sérieux il y a des choses à des moments sur lesquelles on ne devrait pas s'intéresser l'acte qui a été posé grave et je m'inscris dans la logique de Bobo l'acte qui a été posé a été grave je pense que ça mériterait même d'une poursuite quelqu'un ne peut pas se déplacer pour venir pour vous inviter quelqu'un il se déplace il travaille d'une vie toute entière pour arriver vous arrivez là vous le retenez comme lui-même l'expliquait sur les zones de Kinox ce soir là où il disait je suis arrivé on m'a retenu plutôt au bureau pendant qu'on m'a retenu au bureau c'est là où ça mais il était très mal il était déjà maquillé et sur l'eau on l'interpelle et puis vous avez cette autre attitude mais attention on veut nous éloigner le sujet le précise de la confrontation qu'est-ce qui allait naître de cette confrontation c'est-à-dire Jacques-Foy-Mendongo la DD le maire de Boya et Sambaka c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui qu'on veut qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on cherche véritablement à éviter que Sambaka le dévoile sur ce plateau et on nous a donc en fumée avec cette affaire pour noyer pour noyer l'affaire oui les disciples de Chalpascoua voilà oui tendance le Camus c'est un pays de droits on a la liberté d'expression on voit le français que je connais côté pour dire comme si à la mer dit qu'on voulait embrouiller les gens je laisse un peu passer j'ai heureusement d'abord quand il dit qu'Ekino c'est la meilleure chaîne qui respecte ses invités on dit que l'on peut parler trop un invité peut me dire attendre à Equino ce qu'il attend qui si on dit 20h tu es là 19h40 on te marque tu fais ton émission tranquille il y en a même qui arrivent à l'état oui on l'a met ça il va parler c'est parce que et qui n'ont ne blague pas avec ses invités parce que sans vous donc notre l'invité attendre il y a un gros français qui vous l'a dit c'est vous qui nous commandez voilà c'est les invités qui commandent Equino de deux pour Cathy qui est journaliste je suis ma canine maîtrisse pardon je ne vais pas moi te tente pour Cathy qui est journaliste ça ne peut que passer dans les chaînes je ne sais même pas ce qu'elle dit mais je connais un patron qu'on s'amuse par ses journalistes toi l'invité tu manques le reste à son journaliste tu vas pour passer sur un patron qui respecte tout le monde il a ses journalistes ses gardiens donc ses vigiles on ne blague parait oui c'est un moment de la sécurité je connais le patron qui ne blague par le gars de sa sécurité que toi-même l'employe quand tu envoies le type de la sécurité si le patron connaît que tu envoies étant un peu avec ton autoritaire il va te pénaliser si tu veux dire à son vigile que papa pardon je vais de l'or en bas dans ma de la voix si tu dis va me donner l'eau il va te sanctionner tout ça là vraiment m'enlever c'est un plateau quelle honte d'accord très bien on va rapidement on va rapidement avancer avec vous florazé pour notre information ce matin je vous en prie on va aller rapidement je vous en prie oui la deuxième information pour ce matin on reste en politique avec cette toute autre surprise alors au sein du SIF on a donc reçu cette démission surprise de Célestin un diamètre j'y arrive et puis on a donc eu quelques explications de Jean-Robert Wafo également en charge de l'information des médias qui a donc confirmé dans un communiqué qu'il a rendu public hier justement sur la démission de Célestin Djamène les motifs évoqués également pour tenter de justifier cet acte sont d'une vacuité affligeante voilà les mots qu'on peut donc lire dans ce communiqué on rappelle aussi que Célestin Djamène ne l'a pas l'a tout simplement fait en termes d'émission sur une chaîne télévision de la place donc il n'a pas annoncé sa démission à travers une lettre notamment pour respecter les règles de l'art notamment de son parti politique c'est des missions totalement inattendues et également intervient deux mois avant l'élection présidentielle notamment cet octobre prochain nos internautes se demandent Eric Fopoussi dans quelle formation politique va donc se retrouver Célestin Djamène ou alors ça vient de tomber là tout de suite c'est officiel c'est Djamène rejoint le MRC c'est officiel c'est l'une des informations qui était à l'honneur de cette conférence de presse de Boris Camtou annoncée pour sa coalition dont il parlait souvenez-vous dans une interview au 20h de Equinor télévision donc c'est pour dire que là maintenant les choses commencent à se dessiner sur la carte politique camerounaise quelles valeurs vous donnez à cet acte politique de Célestin Djamène d'abord je ne pense pas je n'ai pas j'allais dire la prétention de décerner les brevets de représentativité aux citoyens mais lorsqu'on appartient à une association bien organisée je dis Célestin Djamène s'il n'a pas remis une lettre de démission et qu'il a annoncé à la radio c'est pas un bon acte c'est un acte indiscipline ça ne se fait pas deuxièmement il lui était reproché tout le monde le savait par son parti de ses appointances avec le RDPC au sein du conseil municipal de Douala Premier où il est élu mais également ses appointances avec le délégué de gouvernement où il s'était présenté comme un agent commercial dans la recherche de financement de la société que la ville de Douala vous l'avez dit il est fait sans le consentement de son parti mais surtout lorsqu'un militant ne cotise pas on doit vous rappeler alors parce qu'en fait on dit qu'il ne cotisait pas il n'avait pas il n'était pas il s'est porté candidat pour être quatrième il n'était pas à jour de sa cotisation voilà ça déjà ça déjà ça mérite quand tu rappelles alors est-ce que c'est une pêche importante pour le MRC pour occuper les plateaux oui mais maintenant est-ce qu'il sera un militant discipliné au sein du MRC je n'en sais rien donc s'il continue avec les mêmes méthodes qu'il était qu'il utilisait au sein du SDM il ne sera pas un bon militant maintenant si c'est pour meubler le débat oui il s'est parlé il s'est justifié mais sera-t-il l'auteur avec les transfuges avec le CECI ça risque de fragiliser l'opposition et ça risque de lui retomber sur la face donc il risque de ne pas avoir j'allais dire d'engranger les bénéfices dont on attend de lui Jean-Pierre quand même qu'il est un élu il est un élu il est un élu de peuple le mandat est impératif donc il restera élu jusqu'à l'année prochaine date de la prochaine élection mais ça va se comporter comment ? comme un élu va-t-il cotiser au MRC ou créera-t-il un élu MRC puisque là ce n'est pas le MRC qui l'a investi il est conseiller municipal du peuple oui mais c'est un parti qui l'a investi maintenant il a démissionné il n'est plus du parti il est donc j'allais dire il devait démissionner également comme conseiller municipal il reste élu du peuple quand même alors il n'est pas député alors charlemagne alors il faut quand même dire que on n'empêche pas à quelqu'un de démissionner c'est libre tout le monde peut intégrer un parti politique décider d'en partir et de donner surtout les raisons qui motivent ou se rallier à n'importe qui aussi oui il peut décider de se rallier à n'importe qui c'est son droit le plus d'absolue moi il faut quand même dire que la réplique a été un peu dure la réplique a été un peu dure parce que de la part du SDF de la part du SDF notamment du milieu de Jean-Robert Wafo qui a été un peu plus que virulent comme si au plus profond des différents rapports qui avait déjà Célestine Diamène ça n'allait plus il faut dire comme si ça n'allait vraiment plus mais là au moins c'est clair oui ça n'allait plus même si ça n'allait plus mais ce n'est pas de cette façon qu'on devrait se débarrasser d'autant plus qu'on sait qu'on est encore là on est en train de chercher une coalition on est en train de chercher des gens qui vont se rallier employer une telle expression on va peut-être démontrer comment est-ce que le SDF lui aussi se sépare rappelons-nous tout ce qui avait entaché le départ de Elie Bilobé rappelons-nous de Kawala rappelons donc il faut s'interroger dire là qu'il ne faisait partie d'aucune cellule qu'il a voulu être qu'il ne valait rien il ne valait rien il n'était rien dans la circonscription électorale rien dans le bureau régional rien dans le comité exécutif national rien dans la campagne présidentielle il n'apportait rien il n'apportait rien maintenant c'est que c'est c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est de son droit il pouvait juste prendre acte mais il n'avait pas besoin de démontrer qu'il ne représentait rien pourtant on sait que pendant longtemps c'est le SDF a occupé les plateaux pendant longtemps un peu comme ne m'en démentira pas il y a eu des confrontations où c'est le SDF a pris des positions mais le dire aujourd'hui qu'il ne représentait véritablement rien c'est comme dit que ce monsieur qui présentait qui occupait les plateaux de télévision pour le compte du SDF il lui perd le titre Tendance, juste un mot parce que tu veux parler c'est pour toi c'est pour toi c'est ta question voilà alors ça va on va prendre avec vous Flora et la suite la troisième information vous savez la date le mois d'août déjà c'est un mois de commémoration de l'année 1994 c'est selon c'est un contemporain le mois de Toulimède malheur et aussi qui porte un loup tribut quand on parle de l'histoire du Cameroun et c'est de martyres également donc l'histoire retiendra s'il nous archive aussi semble les ignorer de temps en temps Rudolf Douala Mangabel Martin Paul Samba furent donc assassinés donc ces hommes les plus illustres on le rappelle du Cameroun et pour cette date du 8 1908 ou 1914 c'est plutôt très important c'est important d'en parler là c'était hier on a quand même des personnalités qui se sont démarquées certains qui ont déposé quelques gerbes de fleurs pour manifester cette commémoration on rappelle qu'ils ont courageusement dit non à la colonisation allemande ils furent froidement fusillés ou pendus en épouvantable la journée du 8 août 1914 c'est important de le savoir ils ont courageusement dit non aux potétoires allemands et ils ont dit non à l'expropriation des terres du Cameroun ils ont dit non au travail forcé non à l'esclavage non à la domination de l'homme par l'homme autant de combats justement qui ont été portés par ces matières et hier donc alors cette semaine ce mois d'août est un mois très important pour l'histoire du Cameroun Eric Fox aussi alors pour me dire juste un mot en 30 secondes sur cette question des nationalistes Rodolphe Doualamand-Gabel et Martin Paul-Samba hier c'était le 8 août donc 104 ans qu'ils sont partis 114 ou 104 1914 104 ans voilà 104 ans calcul rapide non non hier la particularité c'est que cet événement arrive au moment où les chefs du canton Bel avaient quand même procédé à une manifestation anti-oubnové et hier ils ont marqué j'allais dire une réconciliation avec et le peuple bassa et une partie de l'UPC parce que à ce moment-là ils se sont réconciliés entre eux d'abord Joseph Antoine Bel le chef footballeur qu'on connaît il est chef traditionnel dans un village en Gambem mais davantage un certain Moïse Malib qui est un commandant qui est le président le chef de groupement des bassades un commandant qui a eu l'honneur de poser la gerbe de fleurs sur la tombe de Rudolf Douala Mangavelle donc accompagné par le chef supérieur de canton Bel donc j'ai dit c'est une réconciliation c'est ce qu'on aurait dû donc ça peut être donc une avancée qui rectifie qui corrige les dérives qu'on a eues récemment donc c'est bon le vivre ensemble le comprendre et ça veut dire qu'en fait que là les historiens et nos enfants demain vont pouvoir tracer de manière normale d'historicité de ces héros et martyrs de cette année jusqu'aujourd'hui merci beaucoup à vous Florazé pour cette revue des réseaux sociaux on va prendre tout de suite Consti la mine est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle fatiguée de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle red copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignure pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'épride pas dans votre repas regardez des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant mettez au four red copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile red copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez-y les oeufs sans bol à mélanger vous gagnerez du temps la poêle red copper est sans PFOA ni PTFE elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts griez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre fouettez cuire frire et même retourner c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle allez-y concilamine vous êtes à l'antenne voilà merci bonjour une fois de plus à tous les clients du concept Salaka et un bonjour particulier à ces clients-là qui nous font confiance de plus en plus à vous je vous dis merci et continuez de faire confiance au concept Salaka ma mission est de vous permettre d'avoir des articles de qualité voilà pourquoi je suis là de lundi avant de dans cette émission pour vous vendre des articles de qualité alors ce matin je commence encore avec les poêles de qualité supérieure vous avez vu dans le spot tout à l'heure qui présente et qui donne une idée claire sur ces poêles de qualité supérieure alors la suite il reste tout simplement vous les téléspectateurs de nous appeler dès à présent et de commander bien sûr votre poêle red copper acheter une poêle c'est bien mais acheter une poêle de qualité supérieure c'est encore mieux parce que cette poêle je vous le dis en toute vérité c'est une garantie de plusieurs années ah ben oui elle ne se gâtera jamais elle ne va jamais se dégrader elle ne va jamais se casser c'est donc la poêle la plus révolutionnaire dans le monde entier commercialisée bien sûr dans plusieurs pays de par le monde et commercialisée au Cameroun et en Afrique centrale par le concept Salaka du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pourquoi avoir la poêle red copper c'est donc la question la réponse est la suivante parce que non seulement elle est solide elle est pratique elle est résistante elle ne colle pas elle est également économique pourquoi économique parce qu'on peut faire des oeufs sans utiliser de l'huile oui je pèse bien mes mots on peut faire des oeufs sans utiliser de l'huile on peut faire frire le poisson sans utiliser de l'huile voilà donc quelques avantages liés à l'achat de cette poêle révolutionnaire red copper alors à présent place bien sûr au prix on va dire combien ça coûte la poêle red copper ce n'est pas 25 000 ce n'est pas 30 000 francs oui cette poêle red copper coûte une ronde de somme de 14 000 francs elle est neuve dans son emballage oui regardez comment elle est stylée regardez comment elle est nyanga regardez comment elle est nidolée oui c'est 14 000 la poêle red copper quel que soit vous êtes vous êtes à Yaoundé en Gullemendouka en Balmayo restez dans vos maisons restez dans vos quartiers appelez tout simplement le concept de Salaca et vous serez livré en moins de 48 heures grâce à nos différents bien sûr représentants dans le Cameroun je rappelle le prix c'est 14 000 francs cette magnifique poêle neuve elle est spacieuse elle est stylée elle est médicale qui n'aimerait pas la voir à la maison bien entendu chacun devrait la voir les restaurateurs les hôteliers les ménagères chacun devrait la voir même les célibataires doivent avoir la poêle red copper à 14 000 francs seulement je dis bien vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs c'est une promotion spéciale avec le concept Salaca du côté bien sûr du magasin 1001 tapis c'est le point de vente exclusif des poêles red copper j'ai dit bien 14 000 francs cette magnifique poêle et la bonne nouvelle pour ce week-end nous allons supporter une partie des frais de livraison oui ça veut dire quoi vous êtes en Gaoundé à Marois à Bafoussam vous avez besoin d'une poêle red copper nous supportons une partie des frais de livraison pour ce week-end à partir d'aujourd'hui donc commandé dès à présent à côté bien sûr de la poêle red copper qui ne coûte que 14 000 on a également cette magnifique paire de gants oui pourquoi l'avoir ce ne sont pas les gants pour la maçonnerie non ce sont des gants pour la cuisine oui parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui passaient le temps à se brûler les doigts alors plus besoin de se brûler les doigts quand on est en train de faire sa braise parce qu'avec un super gant on sécurise ses doigts avec un super gant on peut ouvrir c'est un marmite qui est en plein feu sans toutefois s'inquiéter une paire de gants de cuisine de qualité supérieure solide bien entendu vous l'avez donc à 5 000 cette magnifique paire de gants à 5 000 francs du coup voilà regardez bien sûr la démonstration à l'instant j'ai dit bien 5 000 on peut retourner sa viande on peut retirer son miandon on peut retourner ses prunes avec cette magnifique paire de gants à 5 000 francs seulement le temps bien sûr pour nous d'avoir à l'instant tout ce qu'il y a comme prix à l'écran je dis bien 5 000 cette magnifique paire de gants super gants je dis bien c'est 5 000 francs et comme c'est l'instant voilà bien entendu je dis bien gants de cuisine de qualité supérieure à 5 000 francs seulement elles sont neuves elles sont dans l'emballage elles sont arrosées de plusieurs années de garantie vous l'avez donc à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1 000 et 1 tapis alors pour ceux qui ont besoin de l'ensemble bien sûr des gants et de la poêle vous ne payerez que la somme de 16 500 francs je dis bien pour l'ensemble des poêles à ensemble poêle Red Copper plus une paire de gants vous l'avez à 16 500 francs profitez de cette promotion profitez du Salaca et achetez bien entendu l'ensemble de Red Copper et d'une paire de gants à 16 500 francs en nous appelant dès à présent merci beaucoup et à tout à l'heure et on revient pour les commentaires comme chaque matin d'abord de 1 je vous remercie de m'avoir intervisé et puis en plus de ça moi je pense que notre pays est en train d'aller dans un sens où on ne comprend pas parce que quand je regarde le pays presque rien ne marche nous sommes tous dans la rue moi j'ai une licence en biologie animale bon c'est vrai que je ne suis pas je n'ai pas une licence professionnelle déjà où je pourrais me placer quelque part pour dire que non je connais telles choses et puis j'ai fait tellement de concours je n'ai pas eu de concours bon là ce n'est même pas un problème mes amis de classe ont des mêmes problèmes mais ce n'est pas même pas un problème mon problème c'est au niveau de la guerre qui se pose dans notre pays vu ce qui se passe à Bamenda il y a un problème à Bamenda moi j'ai peur de partir dans la zone anglophone pourtant je suis dans mon propre pays qu'est-ce qu'on va faire cherchons d'abord à avoir la réponse à la question à savoir qu'est-ce qui se passe à Bamenda et cherchons d'abord à résoudre ce problème là comme ça on aura le courage de voyager dans notre pays comme on le sait si déjà on résout le problème de Bamenda présentement le problème de Boko Haram a essayé de se baisser parce qu'on ne parle plus beaucoup de Boko Haram mais c'est là c'est pas pour dire que c'est fini voyons d'abord le véritable problème qui se pose dans notre pays le cas de Boko Haram le cas de l'histoire qui se pose la crise anglophone qui se pose à Bamenda à Bouya dans les zones anglophones dans tous les cas si on réussit à résoudre trop de problèmes on aura le pays va aller en avance et l'émergence de 2030 dont on est en train de songer pourra se réaliser parce que cette émergence de 2030 ne reste que peut-être 12 ans je ne vois pas quel miracle en 12 ans on sera peut-être parmi les meilleurs les pays de développement la voie de développement dont vous nous avez dit depuis moi je ne vois pas et je ne pense pas que ça pourra aller tellement de problèmes qu'on se rend de plus en plus compte que cette rubrique interpellation suscite des commentaires multiples voilà une dame qui clairement est partagée entre le fait de dénoncer pour elle cette absence d'emploi et ces concours auxquels elle participe sans jamais réussir ou la situation dans la région du nord-ouest et du sud-ouest les deux régions nord-ouest et sud-ouest pardon donc ça témoigne quand même de ce problème complexe qu'est le problème Cameroun absolument vous avez bien dit problème Cameroun et à l'intérieur de ce problème Cameroun il y a la question anglophone et ça me plaît qu'une jeune une femme encore plus qui a fait l'enseignement supérieur puisse poser le problème de cette manière ça veut dire qu'en fait que tous les Camerounais ou alors la grande majorité voudrait un pays unique et unifié et en paix l'autre chose fondamentale elle a des diplômes supérieurs en biologie animale et elle n'a rien à faire ça c'est une incongruité terrible c'est à dire je vous disais ici que si on cherchait les Camerounais même dans le nucléaire je suis sûr qu'on en trouverait qu'ils ont qu'ils savent que c'est que les molécules nucléaires ainsi de suite et qu'ils peuvent même faire des armes atomiques d'accord on manque un diplômé de l'enseignement supérieur en biologie animale mais ça n'a rien à faire voilà c'est une incongruité c'est paradoxal madame et monsieur l'émission se poursuit nous parlons de l'académie internationale de beauté AIB voilà avec donc Constilamine qui nous retrouve une fois de plus en plateau Constilamine voilà merci Eric merci pour cette deuxième communication du concept de Salakar dans cette émission 10 ou 12 le Zénith alors ce matin comme vous l'avez si bien dit nous parlons de l'académie internationale de beauté AIB AIB qui annonce pour le 9 octobre prochain sa prochaine rentrée académique 2018-2019 c'est donc pour laquelle une raison pour laquelle nous sommes donc là ce matin pour essayer donc d'attirer l'attention des parents d'attirer l'attention des nouveaux bacheliers d'attirer bien sûr l'attention de ceux-là même qui sont à la recherche d'un centre de formation par excellence qui sont à la recherche d'un emploi parce qu'il faut rappeler chers téléspectateurs que l'emploi passe déjà par une formation de qualité et ou avoir une formation de qualité aujourd'hui c'est donc du côté de l'académie internationale de beauté qui je rappelle est située en plein coeur de Douala c'est à Bonapreizo au Cameroun cette académie de beauté vous permet en quelques mois seulement de devenir des professionnels des métiers de l'esthétique des métiers de la coiffure des métiers du cosmétique et bien entendu de plusieurs métiers liés à la beauté au glamour et au prestige voilà donc notre raison d'être là ce matin pour attirer et rappeler à tous les parents de faire un très bon choix et le bon choix reste et demeure l'académie internationale de beauté et donc quelles sont les différentes filières de formation à l'AIB alors les différentes filières de formation à l'académie internationale de beauté il faut rappeler que l'académie internationale de beauté c'est un centre de formation pas comme les autres oui c'est l'excellence au profit des apprenants et raison pour laquelle nous mettons depuis plusieurs années des formations à fort potentiel d'emploi je commencerai déjà par cette première formation c'est l'esthétique cosmétique voilà donc l'une de nos filières de formation l'esthétique cosmétique à côté bien sûr de l'esthétique cosmétique on a également une autre filière de formation qui est bien entendu la coiffure professionnelle je dis bien coiffure professionnelle vous voulez devenir des professionnels de la coiffure masculine ou féminine venez donc vous former du côté de l'académie internationale de beauté AIB qui se présente d'ailleurs à l'écran à travers ses belles images à travers ses salles de classe sa promotrice et ses enseignants à côté bien sûr de l'esthétique cosmétique de la coiffure professionnelle on a également bien entendu une autre filière de formation la dermocosmétique oui la dermocosmétique c'est quoi exactement chers télécitateurs c'est cette filière de formation qui vous permet de maîtriser la peau de vos patients c'est cette filière de formation qui vous permet de maîtriser comment est-ce qu'on peut fabriquer les produits cosmétiques c'est donc ça la dermocosmétique et pour ceux qui veulent à savoir s'allier davantage il sera question tout simplement de vous rendre de lundi à samedi du côté bien sûr de l'académie internationale de beauté AIB qui est située je le rappelle en plein coeur de Douala c'est à Bonapaiso au Cameroun derrière l'ancien supermarché champion vous retrouverez cette grande école de beauté vous retrouverez bien sûr cet espace de rêve pour un enseignement de qualité supérieure vous avez donc quelques filières de formation qui sont donc disponibles bien entendu du côté de l'académie internationale de beauté je rappelle les filières de formation l'esthétique cosmétique la coiffure professionnelle et bien entendu la dermocosmétique également il faut rappeler également qu'en dehors de ces filières de formation présentées il y a tout à l'heure il y a également plein d'autres filières de formation également ceux des professionnels qui veulent également faire un recyclage vous êtes déjà une coiffeuse vous êtes une esthéticienne vous voulez également avoir un plus au niveau de votre formation vous pouvez également venir à AIB à grandir vos connaissances à travers des filières de formation à courte et durée pour des professionnels quelle est la particularité de AIB et quelle est la date de la prochaine rentrée académique et comment se passent les inscriptions alors la grande particularité de l'AIB c'est déjà la qualité de ses enseignants c'est la qualité des locaux c'est également les avantages que nous accordons à tous nos apprenants notamment des stages académiques que nous garantissons à tous nos étudiants oui se former c'est bien en matière de théorie mais faire également la pratique c'est encore mieux voilà pourquoi à AIB nous rassurons à tous les parents qui vont envoyer les enfants chez nous les stages académiques sont garantis également l'intégration directe dans le monde de l'emploi grâce à nos partenaires qui sont au Cameroun et dans certains pays africains il faudra donc quelques avantages qui pousseront ceux qui nous regardent en ce moment d'aller inscrire leurs enfants alors d'aller choisir l'académie internationale de beauté la prochaine rentrée académique est fixée pour le 9 octobre 2018 les inscriptions c'est très simple vous déposez un dossier dans notre école et juste après avoir déposé le dossier on vous appelle pour l'inscription et je rappelle que le coût de la formation est à la portée de tous les apprenants un seul mot chers télécitateurs choisir c'est bien mais choisir l'académie internationale de beauté c'est encore mieux si vous n'êtes pas AIB vous serez où chers télécitateurs la solution c'est d'aller dès à présent vous inscrire du côté de l'AIB à bon appriso voilà merci beaucoup Consti Lamine ce matin sur Equinor télévision madame messieurs on va tout de suite se dire au revoir à ce point précis de l'émission en vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera à 10h restez câblés sur nos programmes qui se poursuivent toutes qui se poursuivent un après-midi également le soir et surtout que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada